Sous-titrage Société Radio-Canada La ministre va d'abord prononcer une allocution pour parler principalement de l'énoncé économique d'automne sorti par le gouvernement fédéral plus tôt cette semaine. On va ensuite passer à une période de questions et réponses. Merci ministre, c'est à vous. Merci Jérémie. Donc bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer, de pouvoir nous rencontrer en virtuel aujourd'hui. Puis j'espère que tout le monde se porte bien. Donc permettez-moi avant de débuter de reconnaître que je m'adresse à vous ce matin depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kma de Giskepewagi, qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Comme vous le savez, la vice-première ministre Freeland a présenté mardi l'énoncé économique d'automne de notre gouvernement qui a permis de faire quelques constats très importants dont j'aimerais rappeler les grandes lignes. Tout d'abord, depuis 2015, notre gouvernement a sorti pas moins de 2,3 millions de Canadiens de la pauvreté. Ensuite, que l'inflation commence à diminuer pendant que les salaires, eux, augmentent. Que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique de tous les pays du G7 l'an prochain, tout en gardant sa cote de crédit AAA. Et si on regarde en arrière, je suis fière de vous dire qu'on a non seulement récupéré tous les emplois qui ont été perdus pendant la pandémie, mais qu'on a même dépassé ce nombre de plus de 1 million. Bref, ce fut l'occasion de faire le point sur notre plan économique à mi-chemin du prochain budget. Mais aussi d'annoncer certaines mesures concrètes et ciblées qui, j'en suis certaine, vont donner un bon coup de main au monde de chez nous face à la hausse du coût de la vie et vont permettre de construire des logements dans notre région à grandement besoin. J'ai d'abord le plaisir de vous annoncer qu'on bonifie l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers en offrant 4 semaines supplémentaires de prestations dans 13 régions économiques admissibles du pays, dont la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Et ce, peu importe le nombre de semaines ou d'heures travaillées pour se qualifier, cette bonification s'appliquera automatiquement à tous ceux et celles qui ont déposé une demande depuis le 10 septembre dernier. Ensuite, on supprime la TPS et la TBQ sur les services de psychothérapie. Pour avoir été intervenante sociale en santé mentale pendant près de 25 ans, je sais à quel point la santé, c'est important. On donne également un coup de pouce à nos médias régionaux qui en ont bien besoin ce temps-ci en bonifiant le crédit d'impôt pour la main-d'oeuvre journalistique canadienne pour les quatre prochaines années. On met en place une charte hypothécaire canadienne qui amènera les banques à faire preuve de souplesse lorsque les Canadiens ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Et finalement, nous débloquons des milliards de dollars de nouveaux fonds et on supprime la TPS afin de construire plus de logements plus rapidement partout au pays, incluant ici, chez nous, en région. En terminant, j'aimerais prendre le temps de souligner que toutes ces mesures ne sont pas des dépenses, mais ce sont bel et bien des investissements. Et quand notre gouvernement investit dans ses travailleurs saisonniers, dans les énergies propres, dans les soins de santé, dans les médias, puis l'habitation, c'est tout le Canada qui réussit. Maintenant, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Mme la ministre. On va maintenant partir une ronde pour les questions uniquement sur l'énoncé économique d'automne. Le format sera une question, une réponse. Et puis, s'il vous plaît, indiquez avec la fonction main levée. Si vous voulez poser une question, on va aller d'abord avec information, s'il vous plaît. Pouvez-vous identifier, vous êtes quel média, si ce n'est pas indiqué justement sur votre titre, s'il vous plaît. Merci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Oui, bonjour. Mario, c'est aussi à la femme. Bonjour, Mme de Boutillier, vous allez bien? Oui, bonjour, Mario. Oui, ça va bien. Bon, dans l'énoncé économique, concernant les logements, l'hiver passé, il y a des élus qui s'étaient plaintes que le programme de la SCHL était à sec. Est-ce qu'on a remis des fonds là-dedans? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du travail. On est très contents de l'entente qui s'est signée avec le gouvernement du Québec. On parle de 1,8 milliard au Québec et on a rajouté des argents supplémentaires. Je parlais dans mon mot d'entrée au niveau des coopératives d'habitation. Puis on sait qu'au Québec, on a vraiment développé une expertise en ce qui concerne les co-ops. Ça fait que c'est 1 milliard de dollars qui est rajouté au niveau des coopératives. Puis je peux vous dire qu'actuellement, je suis en contact avec les gens du milieu. On sait qu'il y avait des projets qui avaient été acceptés. Il y a des projets qui n'avaient pas passé le cap. Mais on est en contact actuellement avec les municipalités pour justement prioriser les projets dans le milieu. Puis concernant la SCHL spécifiquement, est-ce qu'il y a des fonds dans le programme présentement? Comme je l'ai mentionné, il y a des fonds qui ont été rajoutés au niveau des coopératives d'habitation. Puis quand on regarde les fonds, on a annoncé quelques semaines avant l'énoncé économique d'automne 1,8 milliard de dollars. Donc le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada a investi 900 millions dans la stratégie pour la construction de logements. Ça fait que on a des argents qui sont là actuellement. On continue de travailler. Puis on s'entend que c'est un annoncé économique d'automne. Ce n'était pas un budget qu'on annonçait. Le budget va venir en 2024. Mais il y a du travail qui se poursuit pour faire en sorte qu'au niveau des gens qui sont dans la rénovation de leur logement, on puisse avoir accès justement au niveau de la rénovation et au niveau de la construction, d'avoir des maisons et des logements qui soient moins énergivores et qui vont protéger pour les gaz à effet de serre. Merci. Merci. On va passer à la prochaine personne. C'est une question, une question de suivi. Puis à la fin, si on a du temps, on va revenir faire un tour. Monsieur Sergerie, vous allez être le prochain à poser une question. Oui, merci. Vous avez parlé d'ajouter quatre semaines à l'assurance-emploi. Les gens attendent depuis 2015, finalement, une réforme de l'assurance-emploi. On parlait d'une annonce peut-être à la fin de 2023. On est rendu le 24 novembre. Il reste un mois. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'écran radar pour une réforme complète plutôt qu'à la pièce comme ça à chaque fois? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2015, la première chose qui a été faite, moi j'en suis vraiment très fière, ça a été l'abolition de la réforme à part parce qu'on sait à quel point ça avait provoqué l'insécurité au niveau du milieu avec nos travailleurs saisonniers. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a du travail de concertation qui se fait aussi. Ce n'est pas simple au niveau de réformer tout le système dans son entièreté. Il y a eu des consultations qui se sont faites, mais je peux vous dire qu'on travaille aussi à s'adapter au niveau de l'assurance-emploi. Moi, j'ai des discussions régulières avec Randy Boissonneau, qui est le ministre responsable d'assurance-emploi. Donc, ce qu'on a annoncé dans l'énoncé économique d'automne, c'est le projet de cinq semaines demeure en place. On rajoute quatre semaines. C'est un projet pilote, mais c'est pour dire aussi que le travail se continue pour en arriver à avoir un système d'assurance-emploi qui convient à l'ensemble du Canada. Mais je tiens à rappeler aussi qu'on est encore en Gaspésie. Pour moi, c'est quand même des bonnes nouvelles en Gaspésie. Quand je dis qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, ça veut dire que notre économie se porte bien au niveau de la Gaspésie. Puis, on va continuer de travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse se développer. Puis, comme je disais, prendre notre place au Canada au niveau du développement et de la santé économique du Canada. Quand vous parlez, vous insistez dans votre déclaration sur les investissements, alors que d'autres parlent de dépenses. C'est une réplique au Parti conservateur? Écoutez, je vous dirais, quand on regarde un petit peu ce qui se passe avec l'énoncé économique d'automne, au niveau du Parti conservateur, eux, ils disent que c'est une dépense. On a beau leur demander où ils vont couper, est-ce qu'ils vont couper dans les garderies, est-ce qu'ils vont couper dans les soins dentaires, est-ce qu'ils vont couper, ils ne sont pas en mesure de pouvoir nous répondre. Puis, de toute façon, ils ne sont même pas en mesure de dire que les changements climatiques existent. Ça fait que… Puis, quand on regarde de l'autre côté, avec le Bloc québécois, puis avec le NPD, bien, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'investit pas assez. Ça fait que moi, je pense qu'on est… On se trouve à être dans le milieu du… Ça fait que pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire que notre énoncé économique d'automne, on est à la bonne place, là, actuellement. Merci. On va passer à Martin Toulgaud, maintenant. Oui, bonjour, Martin Toulgaud de Radio-Canada. Je ne sais pas si on était prêt à passer des questions sur les pêches. Oui. Est-ce qu'on est rendu là, dans votre planète? On peut y aller, puis je vais ouvrir pour une dernière fois après, si les gens veulent poser des dernières questions sur l'énoncé économique. Mais allez-y sur les pêches. Madame Le Boutier, peut-être un suivi sur le fonds des pêches. Est-ce que vous avez les informations à savoir combien il reste d'argent actuellement et considérant que vous gérez 70 % d'enveloppe? Est-ce que vous allez renouveler le fonds pour les prochaines années? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fonds des pêches, j'y crois fermement. D'ailleurs, c'est vraiment dans le premier mandat avec Dominique Leblanc que j'avais fait les représentations, qui était ministre des pêches à l'époque, pour dire combien, pour moi, l'importance des pêches sur l'est du Québec, mais dans ma région en particulier. Donc, d'avoir été chercher ce temps-là, moi, j'en suis vraiment fière. Donc, c'est un outil pour moi qui est important, j'y crois. Il reste environ, des dernières nouvelles que j'ai eues, il devrait rester autour de 14 millions dans le fonds des pêches. J'ai eu des discussions aussi avec le ministre Lamontagne. Puis, d'ailleurs, encore ce matin, je parlais avec la ministre responsable de la région, Maïté Pema. Puis, on est en train de regarder, moi, avec le ministre Lamontagne, de faire l'évaluation au niveau du fonds des pêches, de comment on peut améliorer le traitement des dossiers dans le fonds des pêches pour que le traitement des dossiers s'accélère. Mais vous comprendrez aussi que, pour moi, le fonds des pêches, ce sont des fonds, c'est des argents publics. J'ai énormément de respect pour les gens qui payent des taxes et des impôts. Donc, je m'assurerai aussi que le fonds des pêches est utilisé vraiment adéquatement. et répondre aux besoins de la région et aux besoins du Québec. Pour accélérer les délais de traitement, est-ce que vous pourriez envisager un fonds uniquement fédéral? Justement, c'est le fait que c'est une co-gestion qui ralentit à ce point des délais de traitement et l'analyse des délais qui atteignent parfois jusqu'à deux ans, qui ont atteint deux ans dans le passé. Écoutez, j'en suis pas là actuellement, mais je peux vous dire que, pour moi, ça va être de faire l'examen sur le traitement des dossiers au niveau du fonds des pêches. Pour moi, ça va devenir, c'est vraiment important. Puis, il faut être là pour aider notre économie à aller vers le futur. Ça fait que ce soit en termes d'innovation, en termes de recherche, au niveau de la recherche et développement. Puis, on le voit actuellement avec, au niveau des pêches, tous les partenaires que j'ai rencontrés au Québec. Mais, je vous dirais, sur l'ensemble du territoire canadien, les gens ont énormément d'inquiétudes au niveau climatique, ce que ça provoque au niveau environnemental, sur le réchauffement des océans. Puis, on a vraiment besoin de science. On fait qu'on a besoin de travailler tous les partenaires ensemble. Mais, ça va faire partie de l'évaluation. Donc, je ne veux pas devancer ce qui va s'en venir avec des réponses. Je veux vraiment prendre le temps de consulter, puis qu'on fasse un bel exercice d'analyse. Merci. Peut-être, avant de passer à Laurence, juste me laisser savoir, avec la fonction pouce, s'il y a une dernière question qui traite à l'énoncé économique. On dirait que non. Donc, je vais passer à Laurence. On passe maintenant plus sur des questions sur les pêches. Je veux juste noter que si vous avez des questions très techniques au niveau scientifique pour la gestion des toques de crevettes, on peut vous arranger une discussion avec un porte-parole du MPO qui pourra répondre à vos questions. Laurence, c'est à vous. Donc, pour ma part, ça va mêler. Mise à jour économique et pêche, justement. Madame Leboutier, tout d'abord, bonjour. Enchantée de se reparler aussi rapidement en l'espace d'une semaine. On apprenait donc dans la présentation du document que le ministère serait appelé à se serrer la ceinture. On parle, bon, d'économie qu'on doit atteindre à 346 millions en 25-26. L'industrie des pêches, en ce moment, attend beaucoup de soutien puisqu'on traverse énormément de crises. On sait ce qui s'en vient aussi avec l'imposition de nouvelles réglementations pour les engins de pêche avec les baleines. Donc, où devra-t-on couper, Madame Leboutier? Bien, écoutez, je peux vous dire qu'on a fait nos devoirs parce qu'on avait une obligation dans tous les ministères d'amener, de reviser nos budgets et de faire un peu ce que tout le monde fait aussi. On a besoin d'avoir des budgets qui sont responsables, des budgets aussi qui soient raisonnables. Donc, je peux vous dire qu'il y a des coupures qui ont été faites dans des représentations. On peut avoir des frais de voyage, des choses, des certains projets qui vont être retardés. Mais ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est de couper dans les budgets qui vont aider le service aux citoyens. Pour faire un petit peu de pouce là-dessus, ou du moins en restant dans cette thématique-là, on apprenait cette semaine le report américain à 2025 pour l'implantation de normes des protections entourant les mammifères marins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le MPO, Madame Leboutier? Est-ce qu'on va donc reporter l'entrée en vigueur, justement, des engins de pêche destinés à la protection des baleines? Écoutez, je peux vous dire que je suis très fière de pouvoir dire qu'au niveau canadien, depuis quatre ans, avec les mesures qui ont été mises en place, on n'a pas eu de décès de baleines noires chez nous. Donc, pour moi, ça, ce sont des bonnes nouvelles. On doit continuer notre travail pour la protection des baleines. Il y a des tables qui sont en place actuellement, où il y a des discussions pour s'améliorer sur ce qu'on fait comme ministère pour la protection du milieu. Puis, comme j'ai tout le temps dit, ce n'est pas les baleines qui vont trouver des solutions, c'est vraiment nous. On voit qu'au niveau de l'industrie, puis l'industrie a aussi cette préoccupation-là de pouvoir protéger l'environnement. Puis, je pense qu'on a fait un bon travail, puis il faut se féliciter du travail qu'on fait. Je tiens à noter que ça ne répondait pas à ma question, mais merci beaucoup. On va passer à TVA, s'il vous plaît. Pardon. Je suis désolé, je vais être obligé de revenir sur l'énoncé économique. Je ne savais pas où cliquer pour le pouce et tout ça. Je veux savoir, Mme Le Boutier, puis je m'excuse, je suis un petit peu en retard, mais est-ce que vous avez parlé du logement spécifiquement, comment l'argent que vous voulez investir au gouvernement fédéral peut aider la région, comment ça va percoler jusqu'à la région? Écoutez, pour moi, c'est important. On en a parlé, je l'ai parlé un peu au début, j'étais très fière de l'entente qui a été signée il y a quelques semaines. On était la dernière province à pouvoir signer avec le gouvernement fédéral. Donc, il y a 900 millions du fédéral qui ont été alloués sur une enveloppe au Québec. Québec a mis aussi 900 millions, donc on a 1,8 milliard de dollars pour le Québec au niveau de la construction de logements. Il y a des projets qui ont été déposés dans l'ensemble du territoire. On est en train de faire la tournée actuellement de ces projets-là pour vraiment faire en sorte que notre milieu profite des investissements. puis d'ailleurs, dans les discussions qu'on a eues aussi au niveau du logement, et ça avec le ministre Fraser, ce n'est pas seulement de parler de construction de logements, mais c'est aussi parler des infrastructures qui gravitent autour du logement. Parce que quand on construit des logements, on a besoin souvent d'avoir les réseaux d'écoeduc, les réseaux d'égout. Donc, on le regarde dans son entièreté. Puis, il y a des argents qui ont été alloués au niveau des coopératives d'habitation. Puis, ça aussi, je l'ai mentionné un peu au début, l'importance et l'expertise que le Québec a développée au niveau des coopératives. C'est un exemple qui sert sur l'ensemble du Canada. Donc, on continue d'avancer. Et je sais qu'il y a des projets qui ont été déposés dans la région, parce que les municipalités m'en ont fait part. Comme on le disait au niveau du logement, c'est vraiment un travail de collaboration entre les municipalités. On le voit avec les schémas d'aménagement, les terrains qui peuvent être disponibles, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Donc, pour moi, là, on est vraiment sur la bonne voie actuellement. Excellent. Deuxième question, encore une fois, sur l'énoncé économique, je m'excuse auprès des collègues, mais je veux savoir, les travailleurs saisonniers se plaignent un peu, finalement, qu'on n'ait pas pensé à eux. Où en est la réforme de l'assurance-emploi, Mme Leboutier? On attend toujours des réponses quant à ça. Dans l'énoncé économique d'automne, il y a quatre semaines supplémentaires qui ont été allouées au niveau de l'assurance-emploi. Donc, les gens qui ont fait leur demande d'assurance-emploi le 10 septembre vont pouvoir bénéficier de cinq semaines qui étaient déjà en place, plus quatre semaines. C'est un projet pilote. Donc, on continue de s'adapter avec, puis d'avoir des discussions avec le ministre Boissonneau pour faire en sorte que, comment on peut faire en sorte aussi que dans notre milieu, on ne nuise pas non plus au niveau du développement économique, parce qu'on est aussi une région qui est en pénurie de main-d'oeuvre et on a des commerces actuellement qui en souffrent. On a des gens, puis il y en a pour tous les goûts, autant des gens scolarisés que pour des gens qui n'ont pas nécessairement de scolarité non plus. Donc, il y a du travail disponible sur l'ensemble du territoire, mais on continue de travailler pour faire en sorte d'avoir le meilleur système d'assurance-emploi possible. Merci. On va maintenant aller à Raphaël Turbide pour potentiellement la dernière série de questions. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, madame Leboutillier. Ma première question sera en fait en lien avec, un peu comme la question qui vous a été posée sur la réforme de l'assurance-emploi, à savoir des réformes qui sont quand même attendues depuis longtemps. Je vous poserai une question en lien avec un autre, dossier, mais qui est attendu aussi longtemps, comme par exemple ici aux Îles-de-la-Madeleine, celui de, évidemment, des infrastructures au port de Cap-au-Molle. Est-ce que vous avez des nouveaux échéanciers à nous faire parvenir sur ce dossier-là? Est-ce qu'il y a de l'avancement? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements quand même éminents dans ce dossier-là? Bien, merci. Vraiment merci pour la question. Je peux vous dire qu'on devrait avoir des annonces à faire sous peu au niveau du port de Cap-au-Molle. On sait à quel point l'infrastructure, c'est le cœur des Îles-de-la-Madeleine. Les discussions vraiment se poursuivent au niveau du quai des pêcheurs. Vous comprendrez que je ne peux pas, moi, je suis à pêche chez Océan Canada, donc je ne peux pas passer par-dessus le ministre du Transport pour faire des annonces. Je peux vous dire qu'au niveau du port, le quai des pêcheurs, le dossier chemine vraiment très bien. Actuellement, les appels d'offres sont sortis, donc les gens peuvent appliquer. Ça fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis au niveau de la calde à l'âge, là aussi, le dossier chemine vraiment très bien. Parfait, merci. Mon autre question sera en lien avec le rapport du vérificateur général en lien avec les problèmes de collecte de données scientifiques à Pêche et Océan Canada. On a eu votre réaction officielle qui nous disait que, dans le fond, vous acceptiez les recommandations du ministère, que vous étiez prêts à aller de l'avant avec ça. J'ai remarqué, entre autres, que dans le rapport du commissaire, il y avait quand même beaucoup de recommandations en lien avec les collectes de données par des tiers où on disait que, finalement, Pêche et Océan, entre guillemets, devraient encadrer ces données-là. Récemment, on a eu, ici, aux Îles-de-la-Madeleine, une rencontre média avec le regroupement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles, le RPPCI. Puis ces gens-là sont quand même assez actifs au niveau de la collecte de données des scientifiques, entre autres, sous des poignières. Donc, tout ça pour amener à ma question qui est, c'est quoi votre vision, je dirais, du rôle de ces organisations-là, indépendantes dans la collecte de données scientifiques pour, disons, chapeauter ou aider le MPO dans sa prise de décision? Écoutez, c'est vraiment, là, j'apprécie la question. Je peux vous dire qu'au niveau de, pour moi, au niveau de la collecte de données, puis on le voit là, je l'ai parlé un peu plus tôt, avec tous les réchauffements climatiques et ce que ça engendre d'inquiétudes dans le secteur des pêches, au niveau de la capture, autant dans les secteurs de la capture qui vont bien que les secteurs de la capture qui vont moins bien. Il y a vraiment une inquiétude, là, sur l'ensemble du territoire. Je vous dirais, c'est partout au Canada, sur la côte Est, au Québec, sur la côte Ouest et même dans l'Arctique. Donc, on a besoin d'avoir des meilleures données. On a besoin que les tiers participent. Et pour moi, parce que les pêcheurs, ceux qui sont dans la capture, sont les premiers à pouvoir nous informer, là, de ce qui se passe, là, dans le fond des océans. Donc, on a à travailler. Puis, oui, j'ai accepté le rapport du vérificateur général, parce que ça fait plusieurs années aussi qu'au niveau du vérificateur général, on parlait de difficultés à avoir des bonnes données. Donc, le ministère doit s'améliorer. On peut le faire, on va le faire, puis on doit le faire. Et on va le faire avec les tiers parties. Et on peut faire en sorte, au niveau des... Autant au niveau des journaux de bord électroniques, parce qu'on a encore des endroits, là, où tout se fait papier, là. Donc, on doit aller vers les nouvelles technologies. On doit aller vers l'intelligence artificielle. On doit connaître ce qui se passe dans le fond des océans. Et comme j'ai tout le temps mentionné, pour moi, là, avoir un permis, c'est un privilège. Et ce qui se trouve dans le fond de l'eau, c'est un biais public. Donc, c'est un biais qui appartient à tous les Canadiens. Et on doit être en mesure de pouvoir être plus en mesure de connaître ce qui se passe dans le fond de l'eau, mais aussi de protéger ces données-là, parce que ces données-là vont avoir de la valeur. Donc, on est aussi à regarder, au niveau du milieu, la protection des données. Merci, tout le monde. C'est malheureusement tout le temps qu'on a ce matin. Mais si vous n'avez pas eu la chance de poser votre question, s'il vous plaît, m'écrire en réponse à l'avis aux médias qui vous a été envoyé. Donc, merci tout le monde et bonne journée. Merci. Bye-bye. Bonne semaine à tout le monde.